Apprendre l'hébreu en défi pour les français, l'oulpan, Moracha a mis au point une méthode tout à fait adaptée, adaptée aux francophones. Pour en parler, Martine Gabrielle, elle est prof depuis 11 ans. C'est parti ! Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Martine Gabrielle, bonjour. Bonjour. On est très content de vous accueillir parce que c'est vrai que l'oulpan, c'est un sujet, c'est vraiment le sujet de la lia, l'acquisition de la langue. Et parfois, on est un peu paumé dans les oulpanimes différents. Il y en a plein, il faut bien dire ce qui est. Et Moracha, c'est un peu particulier. Donc on aimerait savoir quelle méthode, comment fonctionne l'oulpan Moracha ? La méthode Moracha, alors Moracha, c'est tout d'abord un oulpan qui a quand même 25 ans d'expérience. C'est un oulpan qui est reconnu par le ministère d'éducation et c'est un oulpan qui est très particulier. Et aussi par le ministère d'Akaita, le ministère d'intégration. Bien sûr. Donc c'est gratuit pour les olim khadashi ? C'est gratuit pour les olim khadashi, mais pas très cher pour les personnes qui veulent s'inscrire. Se perfectionner. Voilà. Et c'est un oulpan qui est particulier dans le sens où les élèves sont répartis selon leur nationalité et leur langue natale. Il faut bien mettre le micro près de... Pardon, je suis désolée. Voilà, comme ça. C'est très bien comme ça. C'est-à-dire quoi ? Les français sont dans une classe, les américains dans une autre et les russes dans une autre classe. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'oulpan, c'est pas quelque chose de simple. C'est même très difficile. Et quand on arrive dans une classe et que tout est nouveau, on arrive et on se retrouve au milieu d'abord de personnes qui ont la même mentalité que nous. Ça rassure. Alors, ça va complètement à l'encontre de la méthode de l'oulpan à l'israélienne, comme on dit, où on mélange des gens de toutes les nationalités. On ne parle qu'hébreux pendant toute la leçon et ça rentre comme ça. Alors, pourquoi c'est tellement différent ? Et est-ce que ça marche ? C'est vrai. D'abord, tous les oulpanis marchent, d'accord ? Bien sûr. Mais c'est vrai que la méthode de l'oulpan, d'être dans le bain, de parler hébreux, seulement hébreux, est parfois décourage certaines personnes. C'est-à-dire une personne, un adulte, quoi qu'il arrive, un adulte va traduire. Va traduire le mot qui va lui être expliqué, peut-être pendant une bonne, pendant dix bonnes minutes, on va expliquer un mot, jusqu'à ce que l'élève lui-même traduise ce mot. Donc, ça veut dire qu'être mélangé par, on va dire, dans une classe avec différentes nationalités, ça marche quand on est plus jeune, c'est ça ? Alors, quand on est enfant, c'est apprendre un langage. C'est apprendre à parler. C'est pas apprendre une nouvelle langue. L'adulte apprend une nouvelle langue, c'est-à-dire qu'il a une langue qui est dans son cerveau déjà. Il a une langue de référence. Il a une langue de référence. Il va toujours aller se tourner vers cette langue pour savoir de quoi on parle. L'enfant apprend à parler. L'adulte va traduire. Donc, pour gagner du temps, si vous voulez, on traduit nous-mêmes. On va traduire dans la classe les mots. Ça veut dire que le prof qui donne cours dans cette classe où il n'y a que des francophones, parle en français pendant les cours ? Comment ça se passe ? Alors, oui, c'est une question que j'entends beaucoup. C'est vrai. Alors, oui, il parle en français, mais c'est un houlpan. C'est-à-dire, le but est de parler en hébreu. C'est-à-dire, nous, on va parler en français pour quoi ? Pour traduire les mots qu'on va... Parfois, des fois, il y a des mots... Les mots nouveaux. Parfois, ils sont adaptés à l'anglais ou sont adaptés aux russes. Ils ne sont pas adaptés aux français ou vice-versa. Ils sont adaptés aux français et pas aux russes et pas aux anglais. Donc, chaque classe ira à son rythme. C'est-à-dire, les français auront les mêmes difficultés dans la même classe. Vous comprenez ? Parfois, les américains vont comprendre beaucoup plus vite quelque chose que les français. Donc là, on a le fait d'être regroupés par l'anglais, par nationalité. Mais c'est vrai qu'on parle... Donc, on va traduire le mot, mais on va parler en hébreu. Et dès le premier jour, les élèves eux-mêmes parlent en hébreu. Et nous leur parlons en hébreu. Le français est là pour améliorer le lultan, et pas pour le gâcher. C'est-à-dire qu'on traduit les mots qui sont compliqués, quoi. Quand on voit que ça coince, on traduit. C'est ça. On traduit quand ça coince et même quand ça ne coince pas. C'est-à-dire, on gagne du temps comme ça. On va gagner quelques bonnes heures sur un cours en allant plus vite. On va même expliquer le mot sous toutes ses formes. C'est-à-dire, on va l'insérer dans plusieurs phrases pour que les élèves puissent, à un moment donné, employer ce mot à bon escient. Alors, à part le fait que les gens soient regroupés par nationalité, quelle est la méthode ? Sur quoi est basée la méthode de lultan de Mouracha ? Tout d'abord, basée sur la répétition. D'accord. La répétition, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, on va faire répéter le mot aux élèves, que ce soit en chœur ou que ce soit individuellement. On va leur faire répéter ce mot jusqu'à ce que ce mot puisse sortir de leur bouche. Alors, c'est rigolo de dire ça, mais en fait, faire sortir un mot d'une bouche n'est pas si facile pour une nouvelle langue. On va beaucoup apprendre. On apprend beaucoup dans un Oulpan. On apprend beaucoup quand on veut apprendre une deuxième langue. Mais au moment de le sortir, on se retrouve bloqué. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire répéter les élèves. On leur fait répéter plusieurs fois le mot pour qu'ils sortent naturellement. Et quand on le mettra en présence, en situation, on va dire, dans la rue avec les Israéliens, ce mot sortira beaucoup plus facilement parce qu'il a été répété plusieurs fois. D'accord. Alors, est-ce que les élèves ont le droit, parce que dans d'autres Oulpanes, ce n'est pas comme ça, il faut s'exprimer en hébreu ou ne pas poser de questions. Est-ce que chez vous, les élèves peuvent poser des questions en français ? Bien sûr. Les élèves posent leurs questions en français. Ça me fait un peu peur quand même. On a l'impression qu'on va parler français tout le temps au cours. Sachez une chose. Déjà, il y a plusieurs niveaux. Il y a des classes de débutants et des classes d'avancée. Dans les classes de débutants, faire parler à un élève en hébreu, lui faire poser des questions en hébreu, si vous m'en trouvez deux ou trois, je serais vraiment satisfaite. Donc, ce n'est pas facile. Alors, maintenant, c'est vrai que dans les classes, quand on a les classes d'avancée, on fait rentrer... Avancée, ça veut dire quoi ? Dalet ? Guimel Dalet ? Guimel Dalet. Alors, l'oulpane au rachat fonctionne comme ça. On a débutants et avancés. Débutants, c'est Aleph-Bet. C'est-à-dire, quelqu'un qui rentre en Aleph, il pourra peut-être, s'il a des capacités, passer le niveau bête. Et Guimel Dalet, ensemble, c'est-à-dire... D'accord. Alors, si je comprends bien, Aleph-Bet, on peut poser les questions en français. Oui. Et Guimel Dalet, on pose les questions en hébreu. Voilà. Alors, Guimel Dalet, très souvent, comme on est plusieurs profs, on est une quinzaine de profs, les profs vont se relayer. C'est-à-dire, chez les classes avancées, il y aura souvent des profs qui vont rentrer et qui ne parlent qu'hébreu. D'accord. Que des Israels. Voilà. Que des Israels. Et là, on se retrouve dans un open traditionnel, mais quand il y a une difficulté, un prof qui parlera la langue natale pourra leur expliquer pourquoi les choses se disent comme ça. D'accord. Alors, une autre question, parce que c'est vrai que pour les francophones qui apprennent l'hébreu, ça coince souvent à ce niveau-là, au niveau de la grammaire. On voit beaucoup de gens qui s'expriment en hébreu et qui essayent, mais qui ne savent pas conjuguer les verbes. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que la grammaire, est-ce que vous avez une méthode particulière pour la faire rentrer dans les têtes ? C'est vrai. Alors, la méthode de Moracha est une méthode très progressive. On ne donne pas l'impression aux élèves qu'ils font de la grammaire. Ils n'ont pas de tableau à apprendre avec des verbes à tous les temps. On leur introduit vraiment graduellement la grammaire. On va commencer par un petit présent qui est très facile à conjuguer. Ils vont avoir une bonne sensation, un bon sentiment. Et ensuite, avec le temps, sans qu'ils s'en aperçoivent, vraiment sans qu'ils s'en aperçoivent, on va rentrer dans la grammaire. Mais ils n'auront pas eu l'impression d'avoir, parce que quand on entend la grammaire israélienne, on a l'impression que c'est un monde. Au contraire, on leur montre qu'en fin de compte, la grammaire israélienne est beaucoup plus simple que la grammaire française. Vous apprenez aussi les racines ? Vous apprenez à écrire ? Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas seulement parler ? Non, non, pas du tout. On parle beaucoup, on écrit et on lit. On a tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment à Noulpan, agréé par le ministère de l'Education. Donc ça veut dire qu'on est inspecté régulièrement. Et les élèves ont des examens en fin d'année quand ils veulent les passer. Donc bien sûr que oui. D'accord. Alors, ce qui est aussi assez rigolo avec vous, c'est que c'est en fonction de la demande, la constitution des classes. C'est vrai. Donc cette année, vous êtes partie pour un niveau à l'EF-BET. C'est ça. Pas de niveau avancé cette année. Non, pas de niveau avancé parce qu'on n'a pas eu de demande, ou presque pas. Et on fonctionne en fonction de la demande. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que les classes sont regroupées par nationalité, il faut qu'il y ait assez de Français dans une classe pour pouvoir ouvrir la classe. Combien de personnes par classe, pardon ? Ça commence à 20 élèves. Et jusqu'à maximum 30, mais on est très rarement arrivés à 30 chez les Français. La l'année française est en chute. Est en chute, donc il y a moins d'élèves forcément. Mais bon, il y en a encore cette année. Donc un Oulpan que vous proposez, c'est un Oulpan du soir cette année ? Oui, tout à fait. C'est un Oulpan du soir. Il y a eu assez de demandes. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en Israël et qui ont déjà un travail. Donc ils cherchent désespérément un Oulpan du soir. Pour améliorer leur hébreu. Pour l'améliorer ou pour simplement apprendre. Apprendre la langue. Donc niveau Aleph-BET cette année, c'est de 17h30 à 20h30. Trois fois par semaine. Ok. Donc c'est pas mal. Ça permet d'avancer. Ça a déjà commencé le début ? Ça a déjà commencé le 22, c'est-à-dire il y a un début de semaine. D'accord. Les gens sont toujours... Il y a toujours possibilité de venir parce qu'on est vraiment au début de la session. Donc si les gens veulent s'inscrire, qu'ils s'adressent à nous et avec plaisir. C'est une session qui va s'étendre sur combien de semaines ? Alors étant donné que c'est trois fois par semaine, ce sera sur dix mois. Dix mois ? Dix mois. On a dix mois d'Oulpan. Quand c'est tous les jours, c'est sur cinq mois. La session dure cinq mois. Étant donné que c'est que trois fois par semaine, avec moins d'heures, c'est doublé. Ok, extra. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, si vous cherchez un Oulpan avec une méthode adaptée aux francophones. Si vous en avez essayé d'autres qui n'ont pas marché, vous pouvez toujours essayer celui-ci. C'est un Oulpan gratuit, bien sûr, pour les Olim-Khadashim. Donc je vous donne le téléphone 02628 1032. C'est en plein cœur de Jérusalem, en pleine ville. Tout à fait. Donc merci beaucoup Martine Gabrielle. Merci à vous de m'accueillir. En plus, elle est prof depuis 11 ans, donc elle a une certaine expérience. On vous croit sur parole. À bientôt, en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt et merci à vous de nous avoir accueillis. De rien, ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.